Bonjour Docteur Viennot, en tant que rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de Prothèses, pouvez-vous nous dire ce qui change avec le numéro du mois de juin ? Oui, effectivement, avec le numéro du mois de juin des Cahiers de Prothèses, la revue s'est offerte un grand re-looking, aussi bien dans le contenu que sur la forme. Comment résumer la nouvelle formule ? Alors, les Cahiers de Prothèses Nouvelle Formule, c'est très simple. Une nouvelle maquette, deux nouvelles rubriques, de nouveaux coordinateurs pour ces rubriques, ils forment un comité d'experts auprès de la rédaction, et bien sûr, un nouveau rédacteur en chef. Dites-nous plus précisément ce que les lecteurs vont trouver dans leur revue. Alors, le premier concept qui guide notre action, c'est un impératif pédagogique. Notre but est d'offrir des informations professionnelles en prothèse, dans un langage clair, dans un langage précis, destiné à tous les praticiens, mais également aux étudiants et aux internes. Et c'est pourquoi on a choisi de travailler dans un esprit de transversalité avec les autres disciplines. Deuxième impératif, une exigence d'expertise. La rédaction s'est en effet renforcée par la mise en place récente d'un comité d'experts, dans des domaines précis, et qui a pour but de structurer les contenus, mais aussi de garantir la cohérence et l'excellence des thématiques publiées. Nous voulons que la revue fasse la promotion de la discipline de prothèse. Alors, on dit la prothèse, mais en fait, c'est les prothèses. Elles sont plurielles, et elles sont au carrefour de toutes les disciplines. Le nouvel habillage de la revue a pour objectif de mettre en valeur, non seulement la qualité des travaux publiés, mais aussi la qualité des traitements prothétiques que l'on peut offrir de nos jours à nos patients. Les cahiers de prothèse ont pour ambition de valoriser ces thérapeutiques, donc de valoriser notre profession. Merci Dr Viennot. Merci à vous.